Et voilà. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 23 octobre 2020, il est 9h16. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui brassent actuellement, surtout dans le dossier de l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, et c'est un dossier très important. Et qui est sérieux. Donc, j'ai un document à lire ici, une partie du document. Je le lis sous ma responsabilité de Visseroy, comme j'ai rendu public dernièrement, et que j'utilise maintenant, parce que je crois que c'est urgent. C'est le fameux décret d'urgence face à la criminalité du Canada. Donc, on commence immédiatement. Il s'en passe bien des affaires ces derniers temps. Le Bureau d'enquête indépendant est l'équivalent québécois du SCRS ou du CSIS. Le chef d'état-major de la Sûreté du Québec vient de recevoir l'effet Stoffenberg-Martin Prudhomme, autrement dit, pour sa loyauté envers notre allié stratégique Prudhomme. Il reçoit l'effet Stoffenberg comme résultat. Ainsi, nous allons faire de la contextualisation historique lorsque le colonel Klaus von Stoffenberg s'est mis à dénoncer les atrocités nazies envers l'Union soviétique sur le front de l'Est. Les nazis lui furent une mutation de fond vers les affiches K-Corps, loin de l'Europe, surtout de l'Allemagne, pendant un certain temps. Vous savez qu'actuellement, Martin Prudhomme est toujours directeur à la Sûreté du Québec, mais il est confiné chez lui. Donc, ça fait un an qu'il est confiné chez lui, il ne travaille pas. Le ministère de la Sécurité publique, actuellement, de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, en a plein les bras. Moi, je ne connais pas qui conseille Geneviève Guilbeault. Ça, j'aimerais savoir quelle équipe occulte qui est en arrière de Geneviève Guilbeault pour lui ordonner ou lui commander ce qu'elle doit faire à la Sécurité publique du Québec. Mais on continue. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire se répéter pour camarade Guy Lapointe, chef de l'État-majeur de la Sûreté du Québec, qui reçoit un traitement similaire. Il se fait muter de la SQ vers les services secrets de François Legault, le bureau d'enquête indépendant, qui a été hérité de Lucien Bouchard, son service secret de François Legault. Donc, son architecte original. Donc, Lucien Bouchard, c'est l'architecte de François Legault actuellement. Donc, la CAQ et François Legault, c'est l'équivalent de Lucien Bouchard. Vous comprenez? Cela en dit de taille en tonnes. Donc, cela en dit long, si vous voulez. Mais peu importe quoi, le nombre de dissidents dans la Sûreté du Québec est trop vaste pour eux, ni de muter, ni de congédier tous ces gens. En outre, il est grâce à cette mutinerie que le régime canadien, inconstitutionnel, anti-démocratique, coloniale, génocidaire, criminelle, n'est pas capable d'implanter en réalisation toute sa répression complète comme il l'aurait souhaité. Donc, considérant ces points, le décret ainsi, notre solidarité avec Guy Lapointe. Ne s'oubliez pas, c'est le décret d'urgence face à la criminalité du Canada. OK? Donc, considérant que nous avions déjà rapatrié les pouvoirs sur la gendarmerie royale du Canada antérieurement. Ça, là, c'est des choses qui sont cachées par les médias d'information et qui sont cachées par vos politiciens. C'est caché par tous ceux qui nous gouvernent. Considérant que les noms dont j'avais auparavant mentionné ne se sont pas présentés pour prendre contrôle de la gendarmerie royale du Canada et ainsi de suite, comme j'avais voulu jadis. Je déclare et réitère ainsi mon contrôle personnel total sur la gendarmerie royale du Canada et l'ACRS, qui se trouve être l'équivalent du bureau d'enquête indépendant. Je les ordonne de mutiner contre le régime colonial et inconstitutionnel antidémocratique canadien et de cesser et d'hésister de toute action coloniale additionnelle et de rester en attente de d'autres ordres de ma part jusqu'à prochain ordre. Je ne sais pas qui a écrit ça, là, à la fin. Je vais voir ici parce que c'est quand même un document de dix pages. Je ne vous lirai pas les dix pages. Il y a ici Valérie Plante. Écoutez, il y a priorité du droit du peuple québécois, Valérie Plante. Il y a des choses là-dedans que je ne comprends pas. Les antigones de France féminines contre le féminisme, Parti communiste... En tout cas, je vais vous dire franchement, je continue à lire le document parce que c'est quand même tellement important. Mais quand on voit le directeur de la Sûreté du Québec qui est paralysé dans sa fonction tout en gardant son poste de directeur de la Sûreté du Québec, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Vous comprenez? C'est comme moi actuellement. Le gouvernement a sans doute besoin de moi puisque avec cinq amendes ordonnées par les tribunaux judiciaires depuis 2012 et que le gouvernement ne peut pas se faire payer parce que je connais le système, aujourd'hui parce que je suis viceroi. Vous comprenez? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir vous servir de la bonne manière en vous disant les vérités qui sont cachées par les médias d'information, par vos gouvernants, par vos premiers ministres. Donc, considérant que les noms dont j'avais auparavant mentionné ne se sont pas présentés pour prendre contrôle de la Gendarmerie royale du Canada, considérant que les impôts et taxes étaient normalement censés être en temps de guerre, même selon le droit canadien, et qu'après 1945 et 1918, dans les périodes intermédiaires, ils continuèrent d'en ramasser illégalement avant l'acte de l'impôt de 1948. Mais n'oubliez pas que l'impôt sur le revenu, il y a eu la fameuse location des domaines fiscaux en 1942, entre les provinces et le fédéral, c'était complètement interdit. Il y a eu le fameux jugement RCS 31-1951 de la Cour suprême du Canada qui interdisait cette location des domaines fiscaux et les gouvernements ont fait fi de ça. Vous savez qu'il y a trois premiers ministres au Canada qui ont détruit le Canada. Bien, je vais en mettre quatre. Il y a eu Louis Saint-Laurent, il y a eu Jean Lessage, ensuite de ça, il y a eu Jean-Jacques Bertrand, Daniel Johnson ici. On a eu aussi, quand on regarde Pierre-Élotte Trudeau, et il y a eu aussi Brian Mulroney. Lucien Bouchard fait partie de ça aussi, là. Vous comprenez? Ça, c'est des gens qui ont détruit le Canada. C'est des gens qui ont complètement détruit le Canada. Donc, je reviens sur ce texte-là. Alors, considérant que les impôts et taxes étaient normalement censés être en temps de guerre, même selon le droit canadien, et qu'après 1945 et 1918, dans les périodes intermédiaires, ils continuèrent d'en ramasser illégalement avant l'acte de l'impôt de 1948, qui était complètement délictuel, anticonstitutionnel et tout ça, Louis Saint-Laurent, c'est là qu'il a supprimé le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine sur tous les sujets qui étaient de nature et de matière constitutionnelle. Puisqu'il n'y a plus de constitution ici, vous savez, depuis la statue de Westminster, depuis la conférence de Balfour de 1926, depuis l'abolition de la Colonial Validity Act en 1935. Écoute, tous ces faits à partir du chapitre 14 de 1893 qui a détruit le pouvoir exécutif du Canada ici. Je continue. qui, quand à lui, est inconstitutionnel, entre autres, de violer notre droit à la sûreté de sa personne face à la corruption de ce régime colonial canadien illégitime. Donc, votre sûreté, qui est sur votre certificat de naissance du directeur de l'État civil, bien, cette somme-là se trouve à donner la valeur du pays ici, et cette somme-là vous appartient, même si personne n'ose vous en parler. Il y a le juge Sylvain Lépine, dans le dossier de Pays de Daou, qui a reconnu à la page 16, en page 88 des notes scénographiques, que la sûreté existait, qu'il avait droit à ça, mais à la page 88, il a interdit au directeur des poursuites criminelles et pénales de donner la sûreté à Pays de Daou. « Considérant que l'ancien agent mutiné et dissident du SCRS avait dénoncé la loi coloniale inconstitutionnelle de Stephen Harper, dans le C-51, comme étant un futur embarras aux mains de recours collectifs constitutionnalistes et civils, et que la surveillance sur l'Internet et des fins défastes a des fins néfastes de préserver un régime colonial illégal et criminel, et ça, c'est en dehors de la reine, il n'y a plus de reine. Nous réitérons que le droit à la vie privée, le droit à la vie privée, pas à la vie, mais à la vie privée, sur Internet et dans des téléphones, d'être ainsi restauré. Le SCRS est ainsi invalidé. Leur travail est maintenant d'espionner sur les oligarches et politiciens du régime colonial de facto, donc de fait. Donc, on continue ici. Considérant que la légitimité de nos arguments précédents se présente en décret, puis là, il se trouve à dire déclaration d'indépendance, constitution, loi, des mesures Valkyrie, puis là, ils ont mesures Valkyrie, Maxime Ouimet, Martin Prudhomme, donc ça, ça se trouve à être très important, je vais faire ma recherche là-dessus. Considérant l'existence d'une cour citoyenne par Kevin Daniel, Annette, et d'autres ayant des arguments intéressants et réfutables qui leur sont propres et dont nous appuyons sans appel pour confronter le régime politique, donc j'ai l'impression que c'est Canada, ça, j'ai l'impression que c'est le régime Canada, là. Considérant les violences coloniales actuelles facilitées par les lois coloniales, la montée des contradictions entre ces dites lois et les fausses promesses de réforme, parce qu'oubliez pas que les lois ici sont adoptées en français, elles sont traduites ensuite de ça en anglais, mais traduites en anglais, ils ne sont pas adoptées en anglais, et tout ce qui est traduit, pour que la loi soit constitutionnelle, il faut qu'elle soit sanctionnée et adoptée dans les deux langues, pas adoptée dans une seule langue et traduite, parce que la traduction est toujours fausse. La traduction en anglais n'est jamais correcte avec l'original de l'adoption en français ou vice-versa, vous comprenez? Donc, considérant les violences coloniales actuelles facilitées par les lois coloniales, la montée des contradictions entre ces dites lois et les fausses promesses de réforme, les contradictions en matière de constitutionnalité, le régime colonial qui traite sa police et ses militaires comme boucs émissaires et la montée des taux de suicide, considérant le manque à son devoir de la ministre Geneviève Guilbeault envers nous, le peuple. Et remarquez que moi, je ne condamne pas Geneviève Guilbeault. Je n'irai jamais contre Geneviève Guilbeault. Je veux savoir quel est l'état profond qui est en arrière de ça, qui dicte à Geneviève Guilbeault ce qu'elle doit faire. Vous comprenez? Ça, je veux savoir qui est en arrière de ça. Parce que c'est là, les gens dangereux. Ce n'est pas Geneviève Guilbeault. Jamais. Pas plus que je vais condamner ici ma députée Isabelle Charest. Elle, elle est extraordinaire, mais toutes les réponses que je reçois de son bureau viennent de l'état profond, de tout son entourage occulte qui lui, qui dicte à Isabelle Charest ce qu'elle doit faire. C'est la même chose pour notre lieutenant-gouverneur, Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur, qui a été jugé par un juge qui n'existe pas, par une couronne qui n'existe pas. Les juges, eux autres, écoutez, c'est des marionnettes. Il y a l'état profond en arrière. Il y a tout le monde occulte en arrière de ça. Et il y a un qui est au courant de ça et qui n'en parle pas, c'est Stéphane Blais. Puis là, Stéphane Blais, il va falloir qu'il m'en parle. Parce qu'il a fermé des gens en prison actuellement. Ou du moins une personne. Parce que cette personne-là était au courant de ce que je vous dis aujourd'hui. Là, ça commence à être important. Donc, considérant la violation de nos droits naturels et internationaux, articles 1 et 51 de la Charte onisienne de la Déclaration universelle des droits envers nos droits à l'autodétermination, autant qu'à l'autodéfense, et ce, avec les nouvelles mesures. On dit ici, considérant les intentions gravissimes d'ouvrir des camps de concentration démontrés par le régime Ford en Ontario, en tandem avec Justin Trudeau et sa clique, considérant le manque à son devoir... Non. Considérant le manque à son devoir de la ministre Geneviève Guilbeault envers nous, le peuple, et ce, ironiquement, en violation de l'article 122 de même Code criminel canadien, illégitime, dont elle prétend défendre et la faillite à son devoir de son équivalent fédérant Bill Blair. Écoutez, comme je vous dis, j'avais protégé Geneviève Guilbeault, j'avais protégé la Sûreté du Québec, la gendarmerie royale du Canada en ma qualité de viceroi et à titre de viceroi, ainsi que la Défense nationale ici au Canada. Non, non. Écoutez, rendu à mon âge, 70 ans, il ne m'en reste pas gros en avant et je suis là pour vous servir pour ce qu'il me reste. Ça, c'est assez important aussi. Donc, considérant la mutation illégitime de Guy Lapointe et la nature du Bureau d'enquête indépendant et de nos arguments globaux contre ce régime, nous prenons contrôle aussi du Bureau d'enquête indépendant. Donc, il n'y a pas question actuellement que le gouvernement menace Martin Prudhomme ou qui que ce soit de la Sûreté du Québec. Je vais vous dire une chose, ça ne fonctionnera pas, vous comprenez? Non. Ce n'est pas vrai que ces gens-là, nos enfants qui sont à la Sûreté du Québec, qui sont à la Gendarmerie royale du Canada ou à la Défense nationale, soient sous le contrôle des gardiens de l'OMS, des policiers qui viennent de l'OMS, qui ont été délégués, qui ont été tout simplement, qui sont mutés ici, présentement, par Horacio Arruda et par Jean-François Legault pour prendre le contrôle de notre Sécurité nationale. Il n'y a pas question de ça. Vous comprenez? Nous décretons et décretons que les policiers militaires, mains dans la main avec nos warriors et patriotes, doivent protéger les pêcheurs mi'kmaq, d'omars et de saumon contre le joug des vagabonds colonialistes canadiens qui s'acharnent et qui s'affairent à s'aborder leurs droits. 23 octobre. Bon, on va s'aborder là. On va prendre un petit peu. J'arrête plus ça. Il y a quelque chose qui brasse actuellement, surtout dans le dossier de l'ancien directeur de la République, qui était avec Martin Prudhomme. Voilà, c'est fermé. Donc, considérant, on sait ici, considérant la mutation illégitime de Guy Lapointe et la nature du bureau d'enquête indépendant et de nos arguments globaux contre ce régime, nous prenons contrôle aussi du bureau d'enquête indépendant. C'est ça, je le répète parce que c'est quand même très important. nous décrétons que les policiers militaires, mais dans la main, avec nos warriors et patriotes, doivent protéger les pêcheurs Micmac, Daumor et de Saumon contre le joug des vagabonds colonialistes canadiens qui s'acharnent et qui s'affairent à s'aborder leurs droits naturels et légitimes à la pêche traditionnelle de subsistance comme entendus non seulement dans les droits naturels, dans le fait de la souveraineté et de l'ancienneté de jadis, mais aussi dans les faits grâce au traité de 1752 à cet effet. Mais vous savez, ici, ils n'ont jamais rien respecté ni l'acte de la mairie du Nord britannique ni quoi que ce soit. C'est le barreau du Québec ici. Puis encore là, je ne pourrais pas arriver et mettre le blâme sur tout le barreau du Québec. Il y a l'état profond en arrière du barreau du Québec. Il y a des gens là-dedans qui ne peuvent pas faire autrement qu'être obligés de se corrompre eux-mêmes sinon ils mettent leur vie en danger. Vous comprenez? J'en suis certain. Nous rapatrions entre nous mais Revenu Québec et Revenu Canada, l'agence du revenu du Canada, et nous proclamons par décret l'abolition de l'acte de l'impôt de 1948 ainsi que tout impôt et taxes doivent être remboursés à nous le peuple. Oui, je travaille pour ça. J'ai gagné là-dessus, j'ai tout ce qu'il faut là-dessus. Ça va être public. Il faut que ce soit en anglais. Moi tout ce que je fais ça se fait seulement en français. Vous comprenez? Incluant l'argent illégalement entre les mains et dans la possession de l'oligarchie coloniale fédérastre. Toute dette étatique sous le joug canadien étant odieuse accumulée sous un régime légitime, nous déclarons cette dette comme étant nulle et sans effet. Nous réitérons que des ordres exécutifs pas encore transférés sur notre site web officiel ne les rend pas invalides. Il n'est pas simplement une question de si nous avions le temps ou la priorité en met d'immédiatement les transférer sur le site ou non. Néanmoins, tous ordres, tous les ordres exécutifs dont nous faisons sont effectifs immédiatement, peu importe cela. Qu'ils soient mis sur le site ou pas encore, ils sont donc tous valides et effectifs, inviolables, irréversibles et inaliénables et irréfragrables aussi. Nous décrétons la légitimité du Conseil national de l'Assemblée du droit commun menée par Kevin Daniel Annette et par d'autres camarades et nous leur donnons autorité judiciaire au même titre pour eux que pour la cour de Kanawagi et nous nommons Daniel Terp, nos contacts dans l'Organisation des Nations Unies. Rocco Agaletti et nos avocats dedans aussi. Ça c'est délicat parce que Daniel Terp, j'essayais de communiquer avec lui et il n'y a jamais, jamais, jamais Daniel Terp a voulu me répondre. Daniel Terp, il se trouvait être le conseiller spécial du Parti québécois et du Bloc québécois. Il était dans le Bloc québécois aussi à l'époque que j'étais à la direction du Bloc. Et non, non, moi là, et Rocco Galetti, je ne le connais pas, il faudrait que je discute avec lui, mais il y a un guin sous roche, il y a des choses qui se passent actuellement et vous savez, pourquoi que Daniel Terp n'a pas déclaré le Québec un pays en 1968? Il savait que l'Assemblée nationale, que la dérogation à l'Assemblée législative, au Conseil législatif et au lieutenant-gouverneur en 1968 faisait du Québec un pays. Il le savait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Rocco Galetti va nous informer de ça? Que le Québec, c'est un pays illégitime, illégal, délictuel, mais qui a été monté par des avocats qui proviennent du barreau du Québec? Et ces avocats-là, moi, comme je vous dis, ce n'est pas en question d'arriver et beugner tous des avocats mur à mur, ce n'est pas vrai. Il y a quelques avocats, un peu comme l'État profond, qui contrôle l'Assemblée nationale, qui est en dessous de ça. Vous savez que les partis politiques sont financés. Il y a des hommes en arrière de ça, des hommes qui ont beaucoup d'argent. On regarde la famille des Marais, on regarde la famille de Charles Serrois, et d'autres aussi, ont intérêt à faire fonctionner un pays dans la pire délinquance, dans la plus grande délictualité. Et il faut connaître l'État profond complet. Est-ce que ces gens-là sont assujettis à des autorités beaucoup plus importantes? Est-ce que ces gens-là sont en danger? Est-ce que c'est possible? Peut-être. Je ne sais pas. Donc, je continue ici. Je rapatrie unilatéralement contrôle complet du système de santé québécois du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le MTSS, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l'Éducation entre mes mains. Comme tous mes ordres exécutifs, ceci est effectif immédiatement. Cela doit être suivi à la lettre. Toutes les travailleuses sociales, tous les médecins, toutes les thérapeutes et infirmières avec qui j'ai des liens cordiaux sont d'accord avec moi là-dessus et sûr davantage encore qu'il est temps d'ainsi déchirer et abolir la médicalisation conformiste libérale colonialiste du politique. Qu'il est temps d'adopter les façons de Franz Fannin et d'autres comme lui la médicalisation conformiste libérale du politique est un précédent dangereux, déshonorable dans l'humanité qui n'est qu'une autre façon de tuer un homme en tuant son âme et sa conscience au lieu de tuer son corps en plus de son âme et de son ensemble. Vous savez quand ils ont décriminalisé l'avortement, quand ils ont abrogé l'article 93 de l'enseignement catholique protestante de l'enseignement du christianisme ici au Québec en 1997, quand ils ont enlevé à toutes les communautés religieuses la capacité de continuer à se développer parce que c'est les communautés religieuses qui enseignaient gratuitement. Écoutez, ça ne coûte rien une communauté religieuse. Elle nous soignait dans les hôpitaux, c'est eux, c'est elles, ce sont ces communautés-là qui ont fondé le Canada dans la religion, dans l'enseignement et tout ça, mais ils ont été détruits par les médias d'information et par les avocats du barreau du Québec et la désinformation des médias d'information à Radio-Canada, Radio-Canada, c'est le cas de dire. Donc voyez-vous comment on est mal arrangé aujourd'hui. On n'a plus d'âme, ils nous ont tout enlevé, le gouvernement nous a tout enlevé. Puis moi, je suis le seul à avoir gagné depuis 2002 la distinction entre la nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, qui n'a pas le droit de payer des impôts. Il n'y a aucune loi qui s'adresse à une nature humaine, ça s'adresse seulement à une personnalité jédique inanimée qui est un prénom avec un nom de famille et le prénom a un numéro d'assurance sociale alors que le nom de famille date de la loi 6 du Foutilard de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, historiquement, ceci a été appliqué entre autres sournoisement et hypocritement. Ne cherchons pas plus loin que de voir ce qui était arrivé à notre martyr héroïque de jadis, Louis Réel, élève guerrier, patriote du grand chef kanyan kéna, mohawk du silex, yosos, onazakens rat, y'a le mentor glorieux de Riel. Voyez, comme l'expression disant, tous, tout chemin mène à Rome, tout chemin ici mène à Kanawagi et puis aussi à Kanesetake. la gloire centrale des rébellions a été influencée par Kanawagi et Kanesetake, car effectivement, ils sont glorieux. Les doubles standards canadiennes de dénigrer des opposants politiques par les médias d'information en cherchant à s'en prendre à leur faiblesse d'un côté tout en cherchant à les exécuter de l'autre main et cela se faisant dans le style des cours kangourous. Même s'il était vrai que le dit opposant politique avait certaines vulnérabilités ainsi, instrumentalisant la médecine pour émasculer les dissidents politiques aux côtés de d'autres tactiques sans honneur, cela doit cesser. Les hommes brisés doivent être soignés et guéris par les méthodes traditionnelles métisses et oui par la guérison spirituelle par l'amour d'une femme fidèle par une famille traditionnelle respectueuse par les méthodes de Franz Fanen et ainsi de suite. Nous devons nous-mêmes protéger les faibles sans se servir de l'entité colonialiste corrompue pour cela. Nous, les hommes vrais et forts doivent assurer après et veiller sur le bien-être de nos peuples. Que cela soit ainsi que Kanawake nous guide en avant, finissons avec la médicalisation du politique, terminons la diabolisation et la diffamation des opposants, terminons les doubles standards. Ça, c'est la page 3. La perfide médicalisation, psychiatrisation, despotisme, nihiliste et libérale du politique continue à se faire dans le soi-disant monde libre occidental, juste devant nos yeux. La putridité morbide de nos élites en action, ma fiancée originale, Jawahar Al-Saund avait auparavant avec ses soeurs dénoncé de tels comportements cinglés de son père Abdullah envers ses opposants. Maintenant, en Occident, les professeurs originaux de la méthode saoudite, cela s'inspire, considérant l'injustice historique causée par ce fait antérieur, considérant nos droits selon l'article 37 de la déclaration de Zensky, considérant les arguments d'Albert Camus, de Franz Fanon et d'autres contre ce concept, je réitère une fois de plus mon droit de forcer ou de refuser peu importe à mon plein jugement sans pression ni influence quelle que soit de la reine médicale. Donc, vous savez comme moi que quand on a tout simplement décidé de dire que les soins médicaux c'est gratuit, c'est complètement faux, vous avez tout payé pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves de ce qu'on a payé au gouvernement. Nous sommes esclaves de ce qu'on a payé au gouvernement. Et en lieu de ça, on est en train de perdre nos soins médicaux et c'est l'obligation d'être vacciné. C'était à l'article 128. C'est ça, 128 ou 123 de la loi sur la santé publique. Et pourtant, c'est pas la loi 61. Ça, c'est de 2001-2002, cet article-là, qui permet au gouvernement de nous vacciner. Et je viens de passer dernièrement, justement, une vidéo.